Bonjour, c'est Ressa de la chaîne La Voix de l'actualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. En 11 saisons, la Star Academy a vu défiler de nombreux talents qui ont marqué son histoire. Parmi eux, des figures emblématiques telles que Jennifer, Nolwenn Leroy, Eody Frégé et bien d'autres qui ont brillé sur la scène du télécrochet animé par Nikos Aliagas. Cependant, parmi tous ces candidats, un nom demeure indissociable de l'émotion et du talent, Grégory Lemarchal. Doté d'une voix exceptionnelle, il a marqué les esprits. Mais au-delà de son talent vocale, il avait une particularité poignante, il souffrait de mucoviscidose, une maladie qui lui laissait peu de temps alors qu'il n'était âgé que de 22 ans. Malgré cela, il avait choisi de ne jamais évoquer sa maladie à l'antenne, refusant tout traitement de faveur, que ce soit de la part de la production ou du public. C'est Karima Charny, ancienne candidate de la Star Academy devenue co-animatrice du programme, qui a révélé cette information lors d'une interview sur MOUF. En 2004, lors de notre rencontre, il nous a expliqué sa mucoviscidose dans le bus. Il nous a parlé de cette maladie horrible et nous a demandé de ne plus en parler pendant toute l'émission. A-t-elle déclaré à la radio.Bien que la maladie de Grégory Lemarchal n'ait jamais été un sujet tabou, elle n'était jamais évoquée dans les coulisses du château de Damaris Lélis. Pourtant, le candidat de la saison 3 de la Star Academy devait subir des traitements lourds, ce qui parfois l'immobilisait pendant des heures. Un jour, cela l'a même retardé pour une répétition avec une grande célébrité, ce qui a provoqué la colère de cette dernière point. Nathalie André, ancienne directrice de la Star Academy, a partagé cet épisode sur les ondes de France Bleue en janvier dernier. Il est arrivé qu'un artiste s'énerve parce que Grégory n'était pas arrivé sur le plateau. Je l'ai pris à part, je l'ai conduit derrière les coulisses et nous avons ouvert la porte où il était en train de faire ses exercices avec son kiné. Je lui ai alors dit, veux-tu prendre sa place ? Il s'est immédiatement excusé, a-t-elle raconté. Cette situation a remis en perspective les comportements parfois capricieux des célébrités face à la force et à la détermination de Grégory Lemarchal. N'oubliez pas de réagir dans la section de commentaires et activez la cloche de notification. Merci et à bientôt.